Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Chiang Mai Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez pour quelle raison je me suis déplacée à Chiang Mai mais je vais bien sûr en profiter pour faire aussi un peu de tourisme Ce soir nous sommes dimanche et c'est le Night Market qui se tient ici à partir de la porte principale de Tapé Je vous propose de me suivre, c'est parti Voici les remparts qui entourent Chiang Mai, en tout cas ce qu'il en reste Je viens de lire sur ce panneau que nous nous trouvons sur la porte Estapé Gate que ces murs et la fondation de Chiang Mai datent de 1296 et que ces remparts ont été reconstruits en 1985-1986 ou plutôt restaurés Il semblerait que les remparts soient le prétexte de nombreux selfies C'est devenu aujourd'hui un point de rendez-vous et aussi le début du marché nocturne du dimanche soir qui débute aux alentours de 17h et qui réunit notamment des artisans, des artistes mais aussi différents stands associés à un street food market La majorité des produits exposés sur ce marché est d'origine artisanale C'est vraiment une ambiance différente Déjà l'architecture est très basse et relativement uniforme sur cet endroit et les produits qui sont vendus ici semblent être différents et ça semble très serein comme ambiance J'ai l'habitude des marchés et je les aime beaucoup mais là j'avoue que je ne sais pas où mettre la tête, pas où regarder tellement c'est beau Là le marché se poursuit carrément dans le temple, c'est magnifique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'avoue que c'est majestueux, magnifique Il y a plus de 300 temples à Chiang Mai Je ne ferai pas les 300 c'est sûr mais je trouve ça super joli de pouvoir visiter ce temple avec cet éclairage et surtout mes petites cloches préférées Une petite pensée pour mon amie Floriane Allez, je formule un vœu ! L'intérêt de ce marché est aussi qu'il y a beaucoup de petits exposants qui sont des artisans et qui fabriquent d'eux-mêmes Là c'est le cas de ces personnes qui sont en train de faire des bisous Il y a aussi un peu de la rocante ici Wat Panon pourrait être le nom du constructeur du temple La salle de prière est richement ornée de boiseries dorées et de sculptures de Bouddha J'ai eu la chance de pouvoir entrer au moment où les moines prient Nous sommes toujours ici dans l'enceinte du temple Je vois par exemple beaucoup de stands où les gens cousent ou alors tricotent Quelle patience ! C'est du Cachemire et ça coûte 100 baht. Délirant. Là on est dans le côté street food, je ne vous raconte pas les bonnes saveurs que l'on ressent. Alors là on peut acheter ce qu'on veut sur le marché et puis on a des petites tables. Au pied de l'arbre de la Bodhi qui a une signification importante dans le bouddhisme et qui fait l'objet d'une grande vénération. En effet c'est sous cet arbre, ficus religiosa, que Bouddha atteignit l'éveil ou l'illumination. Et aujourd'hui cet arbre de la Bodhi représente l'enseignement du Bouddha et il est planté près des nouveaux monastères. Tout ça a l'air bien appétissant. Alors là ce sont des petits desserts réalisés avec de la noix de coco, il y en a un qui est avec de la mangue et les autres je ne sais pas. C'est un dessert, je vais goûter. Ici on retrouve un peu ce qu'on voit à Bangkok à Koh Phan Road, c'est à dire le salon de massage Zéant et en plein air. Alors ici un foot massage, vous payez ça 80 baht la demi-heure et 140 baht une heure. Tu sais quoi, c'est ce qu'il y avait pas ? Je ne sais pas pourquoi on voit beaucoup de vêtements bleus. Je vais me renseigner parce qu'il doit y avoir une raison. Ici, elles font des gaufres. Gaufres au lait de coco avec de la banane par-dessus et des fraises de Chiang Mai. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y avait autant de vêtements bleus. Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis intéressée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All right. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio J'ai bien sûr été attirée par les lumières du Wat Pan Tao, qui signifierait le temple aux mille fours. Il y a des temples dans tous les coins. Celui-ci est magnifique, avec tout un tas de boiseries. En effet, ce temple aurait été utilisé pour couler des images de Bouddha destinées au temple voisin, le Wat Shedi Luang. Le temple que vous avez sous les yeux serait constitué de panneaux en tecques. Il serait un des plus beaux bâtiments du genre. Sa construction datant de 1846. Il aurait été un palais royal. Le bruit que vous entendez correspond à une pratique que l'on voit parfois dans les temples bouddhistes. Il s'agit d'un petit gobelet dans lequel se trouvent des bâtonnets numérotés. On les secoue jusqu'à ce que l'un d'eux tombe au sol. Et ensuite, le numéro indiqué se rapporte à une fiche que l'on voit regarder où sont inscrites des prophéties. Voilà, c'était Emma en direct du marché nocturne du dimanche soir à Chiang Mai. J'espère que vous avez apprécié cette immersion. Je vais créer une petite playlist propre à Chiang Mai afin de pouvoir vous y retrouver. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires bienveillants et aussi pour vos pouces bleus. Les likes font plaisir. A bientôt ! Bye bye !